Générique Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre JT Breton. Dans l'actualité, ce jeudi 12 mars, la possible annonce de confinement en France. Emmanuel Macron pourrait annoncer cette mesure pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays. Benjamin, aujourd'hui l'ambiance était particulière au Télégramme. Benjamin Bréon, vous êtes en direct de Morlaix. Oui, Sophie, c'est le moins que l'on puisse dire. Comme vous venez de le dire, le président de la République, Emmanuel Macron, intervient ce soir à 20h. Mais nous, bien sûr, en bon journaliste que nous sommes, nous avons essayé d'en savoir plus avant. Eh bien, sans succès, même si on sent bien qu'une annonce importante est en préparation. Selon nos informations, l'hypothèse d'un report des élections est très sérieusement à l'étude. Et d'ailleurs, et ça c'est un élément concret, une publicité du gouvernement pour inciter à aller voter dimanche en se protégeant du coronavirus que le Télégramme devait diffuser demain a été annulée il y a tout juste quelques minutes au moment où je vous parle. Alors ça ne prouve rien, bien sûr, mais c'est quand même un signe qui nous alerte. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, comment travaillent les journalistes de la rédaction du Télégramme ? Eh bien, on fait chauffer les téléphones. En l'occurrence, là, nos reporters ont appelé de nombreux contacts, bretons ou non. Alors, personne ne se risque à confirmer explicitement l'hypothèse de ce report, mais il y a des indices. Ce coup de fil confirmé entre le président Macron et le président du Sénat, Gérard Larcher, par exemple, ou la difficulté à joindre d'autres proches du président qui se trouvaient en pleine réunion de crise. L'autre difficulté pour les journalistes à une journée comme aujourd'hui, c'est de faire le tri entre les infos, les vraies, celles qui sont confirmées, et puis les bruits qui courent dans certaines formations politiques, par exemple, on avance des hypothèses plus ou moins farfelues. Ce n'est pas forcément pour nuire, même si parfois c'est le cas, mais souvent, c'est un moyen pour leur auteur de se faire mousser auprès de la presse, tout simplement. Un exemple, Benjamin ? Eh bien, écoutez, précisément pas. D'abord parce que, comme vous, nous ne diffusons que des informations confirmées et pas des rumeurs. Pour les rumeurs, il y a les réseaux sociaux avec leur cortège de bêtises, de malveillance et théories du complot qui fleurissent depuis des semaines et qui, à mon avis, ne sont pas prêts de s'arrêter. Et puis, même si pour nous et pour bon nombre de nos confrères, les minutes passent lentement, l'intervention du président n'est que dans une heure. Et comme c'est lui qui décide, pour le coup, les informations seront confirmées. Merci beaucoup, Benjamin. 120, c'est le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Bretagne. Dans les Côtes-d'Armor, un premier cas a été déclaré ce jeudi. En Ile-et-Vilaine, l'épidémie se poursuit avec 22 cas. C'est 9 de plus que mercredi. En Finistère, 12 personnes sont contaminées et dans le Morbihan, 85 cas. Le département reste un foyer de contagion. Malgré le flou qui plane au-dessus de la tenue ou non des élections, la campagne continue de battre son plein. À Pluguffant, dans le Finistère, le maire fait face à deux autres listes, dont une constituée d'anciens adjoints. En parallèle de la campagne, la ville reste attentive aux mesures d'hygiène. Le maire prépare l'organisation des trois bureaux de vote. Reportage de Frédéric Lorenzo. Compte tenu du coronavirus, c'est d'imposer aux gens de se désinfecter les mains en entrant avec un circuit d'entrée et de se désinfecter les mains en ressortant aussi avec un circuit sorti. Réunion pré-scrutin à la mairie de Pluguffant, la commune compte trois bureaux de vote pour 4 300 habitants. Le maire et 13 de ses anciens conseillers municipaux repartent pour un second mandat. Ils défendent leur bilan, un désendettement de 20% au cours du dernier mandat et de nombreux investissements. Les priorités, c'est de continuer à créer des manifestations sur la commune qui rassemblent encore davantage de gens. Et puis la deuxième chose, c'est de continuer à rénover notre patrimoine. Et notamment, le premier projet qui est en cours, c'est la rénovation de l'école, qui est un très gros projet, qui est chiffré à peu près à 2 millions d'euros. Face aux maires sortants, deux listes d'opposition. Pluguffant autrement, une liste étiquetée à gauche. Et Pluguffant, toute transparence menée par les anciens de la majorité municipale. Notre but est surtout de ne pas tout promettre, de surtout, dans les six premiers mois, faire vraiment une étude pour voir cerner avec la population les associations, les besoins réels de la commune. Nous voulons vraiment un aspect beaucoup plus participatif des citoyens. Lors des dernières élections présidentielles, Pluguffant comptait 2 967 inscrits sur les listes électorales. Mais la population augmente de 100 nouveaux habitants par an. Le scrutin de dimanche concerne donc près de 600 Pluguffanais qui vont s'installer dans les six années du prochain mandat. La suite de l'actualité en images, c'est la Bretagne. En 5 infos, préparée aujourd'hui par Arthur Malter. Le premier procès de Joël Le Squarnex s'ouvre ce vendredi devant la cour d'assises de Charente-Maritime à Sainte. L'ex-chirurgien sera jugé pour viol et agression sexuelle sur quatre victimes mineures au moment des faits. Interpellé le 2 mai 2017, l'enquête a permis d'identifier 349 victimes potentielles, dont au moins 123 en Bretagne. Le Charles de Gaulle de retour à Brest. Ce vendredi, les 42 500 tonnes du porte-avions français feront escale dans son port de construction. Le navire qui croisait depuis janvier au Moyen-Orient fait escale en Bretagne pour s'avitailler. Il repartira lundi pour la mer du Nord où il doit participer à un exercice de l'OTAN. Plusieurs villes bretonnes se sont retrouvées les pieds dans l'eau ce mercredi soir et jeudi matin. A l'occasion de la plus grande marée de l'année, coefficient 117, le port de Binic et le sillon de Talbert ont pris l'eau. A l'Agnon, le Léguer a débordé sur la chaussée, d'abord sur le parking des Aiguillons, puis jusqu'à atteindre la route et le pied des commerces. Les automobilistes sont arrivés à temps pour sortir leur voiture, contrairement à mardi où une voiture avait dû être sortie par une dépanneuse. Boiron va quitter Brest. L'entreprise a annoncé la suppression de 646 postes en France et la fermeture de 12 sites de préparation-distribution, dont celui du Finistère. Le laboratoire lyonnais met en avant la décision de dérembourser l'homéopathie progressivement en France. Aujourd'hui prise en charge à hauteur de 15%, elle ne le sera plus d'ici 2021. Les dossiers de communes bretonnes contre les antennes relais de téléphonie mobile se multiplient. Dernier en date, celui de la Roche-Maurice dans le Finistère, dont le maire s'oppose à la construction d'un pylône de 40 mètres de haut. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Rennes a suivi l'élu qui considère que l'ouvrage ne s'intègre pas dans le paysage entourant le château de la commune. D'autres villes n'ont pas eu gain de cause, comme Locronan, Pratt ou encore Breck. L'Association pour la plaisance responsable estime à 40 000 le nombre de bateaux épaves en France. Au fond d'un jardin, d'une rivière ou d'un port, ces bateaux de plaisance en composite décrépissent souvent depuis plusieurs décennies. Désormais, il est possible de faire déconstruire gratuitement son vieux bateau. Explication avec Pauline Ferco. Fin de vie réussie pour ce petit bateau breton. Après de belles années à voguer sur les flots, il est broyé et transformé en combustible pour alimenter les chaudières industrielles. Une seconde vie financée par la fameuse Ecotax appliquée à l'achat d'un bateau neuf depuis le 1er janvier 2019. Pour l'instant, un peu plus de 500 bateaux ont déjà été physiquement déconstruits, traités par la filière. Et 1500 bateaux sont en cours de traitement. Les bateaux sont des produits qui ont une durée de vie assez longue. On parle de 20, 30, 40, 50 ans parfois. Et qu'effectivement, on a un stock de vieux bateaux aujourd'hui qu'il faut traiter. Donc cette solution et ce service étaient attendus, je crois. Gérée par l'association pour une plaisance responsable, soutenue par la région et mise en place dans 8 centres agréés, comme ici, chez les recycleurs bretons, la filière bretonne semble prometteuse. Nous avons traité depuis août 2019 250 bateaux. C'est les bateaux de différentes tailles qui vont de 2,50 m à 8 m ou 10 m pour les plus grands. C'est bien évidemment des créations d'emplois. Nous avons créé deux emplois récemment sur le site. Et on envisage de créer à peu près 4 à 5 emplois supplémentaires courant d'année 2020. Objectif des cinq prochaines années pour cette jeune filière, déconstruire jusqu'à 25 000 bateaux sur les 40 000 épaves estimées en France, tout en travaillant sur de nouvelles utilisations du composite recyclé et en imaginant aussi de construire des bateaux en matériaux moins polluants. Un site pour s'informer ou inscrire son bateau, www.recyclermonbateau.fr. Elle annonce le printemps depuis plus de 30 ans. La fête des fleurs commence ce samedi à Plômeur. Les préparatifs vont bon train, tulipes, jacinthes et autres espèces de fleurs vont torner la sculpture monumentale érigée chaque année. Le public est également invité à découvrir les parcelles fleuries. Astrid Jacob s'est rendue sur place. Et ici, on va terminer le premier morceau. C'est une coupole qui va aller sur le haut de la cathédrale. Environ 20 000 clochettes par mètre carré. Il faudra une semaine à ses bénévoles pour reproduire la cathédrale estonienne Alexandre Nevski. Un rendez-vous annuel qui réunit ses volontaires très motivés. On travaille, je ne sais pas, 7 heures par jour. On n'est pas obligés. Ah oui, c'est un travail de fournilie. Et oui, c'est très long à faire. J'apprécie parce que quand le monument est exposé, on le voit d'un autre oeil. On pose les clochettes de jacinthe sur l'armature avec une équipe de bénévoles. Donc ça représente entre 25 et 35 personnes. La structure métallique provient des Pays-Bas. Elle est ensuite garnie des fleurs cultivées par l'entreprise Kandorp, qui produit des bulbes de jacinthe depuis 60 ans. Cette réalisation attire chaque année de nombreux visiteurs dans la ville de Plômeur. Ça fait travailler un petit peu les hôteliers, les restaurateurs. Donc c'est une bonne chose à faire pour faire bouger la commune. Le monument fleuri sera exposé dans le jardin de l'entreprise et des randonnées pédestres seront exceptionnellement organisées. Le reste de l'année, les parcelles ne sont pas accessibles aux visiteurs, car la jacinthe est une fleur fragile. Elle peut être victime de la maladie jaune qui se transmet par simple contact. C'est la grande raison pourquoi on demande aux gens de respecter notre travail, rester au bord des champs. Vous pouvez prendre de très belles photos tout en restant au bord. On organise des randonnées, des tours en petit train, pour que les gens puissent vraiment voir les champs de l'intérieur. Les visiteurs pourront aussi contempler ces étendues fleuries en empruntant les routes des alentours en voiture jusqu'à mi-avril. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada